Générique Bonsoir et bienvenue dans Coute que coûte, économie, écologie, augmentation de l'espérance de vie ou encore retour à une forme de convivialité. Autant d'arguments qui poussent certaines familles à opter un jour pour l'habitat groupé. Le principe est simple, plusieurs personnes ou ménages décident de se regrouper, de partager un lieu, un immeuble, un terrain, avec pour but de développer un projet de vie commun. Pourquoi décide-t-on un jour de vivre dans un habitat groupé ? Comment s'organise la vie en communauté ? Une enquête de Muriel Charbonnier, Xavier Gérard, Benjamin Van Gelst et Donatienne Grobet. Un petit coin tranquille du Brabant-Ouallon. Nous sommes à Bois-Delter, un lieu dit proche du bois de l'Ozelle, à Otigny. Ce terrain, qui a failli devenir un lotissement, a été racheté il y a cinq ans par une poignée de familles, rêvant de créer un habitat plus solidaire. Parmi elles, celle de Laurence et Jean-Benoît. Aujourd'hui, c'est le grand jour, mais ils n'entrent pas seulement dans une nouvelle maison. C'est aussi le début d'une nouvelle aventure. Ça fait quand même quatre ans qu'on est dedans. Et alors, bah oui, c'est un peu l'aboutissement. C'est beaucoup, beaucoup d'énergie et finalement, beaucoup de satisfaction aussi. Quel est votre projet en venant vivre ici ? Bah d'abord, c'est de pouvoir être ensemble, six familles et donc de pouvoir avoir pas mal de convivialité. En tout cas, nous, on vient de Bruxelles, donc c'est vrai que Bruxelles est un village, mais ça reste quand même assez froid. Et donc on voulait en fait avoir quelque chose de plus convivial, de plus groupé, de plus collectif. Juste en face, à la maison de Martine. Les finitions restent à terminer. Le déménagement vient juste d'avoir lieu. Bonjour. Entrez, vous en prie. C'est encore un peu le chantier. Martine et son mari ont rejoint le projet suite à une petite annonce. Habitat groupé cherche sixième famille pour partager terrain. Intrigués, ils ont pris contact et le courant est passé. Tout de suite, ils nous ont dit, oui, c'est un habitat groupé, on a envie de faire des choses ensemble, des activités. Nous avons un grand terrain où il y aura une partie commune, mais chacun aura bien son esprit, son espace privatif. Et ensemble, on est plus fort en fait. Nous, personnellement, on n'aurait jamais fait construire tout seul, par exemple. Pas encore de numéro sur les maisons, mais les enfants y ont pensé en pâte à sel. Donc, vous allez les peindre ? Oui, c'est ça, on va les peindre, coller dans le bon ordre, sur une petite plaque de bois. Et puis, en attendant que chacun achète ce qu'il aime bien. Parce que c'est vrai que quand les personnes arrivent, maintenant, c'est quelle maison ? Parmi les copains à la base de l'idée, Stéphane. Le terrain que les six familles ont acheté compte plus ou moins 130 heures. Donc, on a essayé de réserver un maximum d'espace pour les enfants, pour les jeux, pour des animaux, pour un poulailler, des vergers, des potagers, etc. Et donc, il y a ici six maisons qui ont été construites perpendiculairement à la voirie et une maison commune qui est accrochée à la voirie, qui est donc une extension naturelle des maisons familiales. Chaque maison a son petit jardin privatif, haussature bois et matériaux naturels. On a opté ici pour de l'éco-construction. Entre la naissance du projet et la fin du chantier, cinq ans auront passé, cinq ans de recherche, de réflexion, de discussion. Tout a été décidé ensemble. Ça va, ça avance ? Ça avance, ça avance, il y a du boulot, hein ? C'était une grosse dépense d'énergie parce que c'est cinq années de réunion, toutes les semaines, le vendredi soir, voire certaines semaines, deux, voire trois réunions. Choisir des architectes, des corps de métier en collectif, c'est pas du tout évident. En couple, c'est pas évident, mais alors vous mettez onze adultes autour d'une table et ça rend les choses encore plus complexes. On ne se lance pas dans un projet qui est difficile, énergivore en termes de ressources humaines, long, pour n'en retirer rien. Je veux dire, on a tous envie de s'impliquer socialement dans des tas de mouvements sociaux, dans la vie qui nous entoure. Et l'habitat groupé nous amène beaucoup de choses parce que ça nous pousse un petit peu à nous questionner nous-mêmes sur notre manière de vivre, d'habiter, d'occuper le terrain. Un seul architecte, mais chaque maison est différente. Superficie, finition, chacun a fait en fonction de son budget. Nous, on sait que plus ou moins, on tourne de 250 000 euros, tout compris terrain, maison commune, etc. Et pour notre maison, à nous, on doit tourner autour de 1 200 à 1 400 euros le mètre carré. Mais ça, c'est en fonction des finitions que l'on y met, qu'ils ne sont pas les mêmes, les huissiers ne sont pas les mêmes, les douches ne sont pas les mêmes, les baignoires. Toute une série de choses font monter ou descendre les prix en fonction des choix individuels. Stéphane, lui, s'est carrément lancé dans l'autoconstruction avec des matériaux 100% écologiques. Eau, électricité, chauffage mural, plafonnage, sol, cloison, ils ont tout installé avec Sarah, sa femme. Elle a décidé de consacrer un an de sa vie à construire sa maison et l'y travaille tous les jours. Et quand on regarde, je dirais, le budget global, on se rend compte que l'entreprise générale, le saturbois, la plomberie, les mouvements de terrain, ce sont des sociétés qui sont tout proches d'ici. Et voilà, c'est une façon aussi de contribuer au développement de sa région, mais aussi à une réduction de l'empreinte écologique. Car l'idée commune du projet, c'est de vivre et de construire en pensant développement durable. Dans des maisons saines, peu consommatrices d'énergie, dans un lieu favorisant des relations humaines plus conviviales. Dans la maison commune, il y aura des rencontres, des activités. C'est là aussi qu'on trouve le système de co-génération qui assurera chauffage, eau chaude et électricité aux sept maisons. Donc cette machine-ci a pour fonction première de produits de l'électricité au départ du gaz de ville qui passe ici dans la rue. Et la chaleur excédentaire est récupérée et est utilisée pour produire de l'eau chaude qui est alors utilisée dans les systèmes de chauffage des différentes maisons. Et donc c'est un investissement des six familles qui s'amortit relativement rapidement, on parle entre 5 et 7 ans, dans la mesure où l'électricité qui n'est pas utilisée est réinjectée dans le réseau et alors revendue à l'intercommunal. Chacun est propriétaire de sa maison et de son terrain. Le reste fait partie d'une copropriété dont les frais communs sont divisés en six. Ça, c'est pour l'aspect juridique des choses. Là, il va falloir apprendre à cohabiter dans le même espace. Il y a normalement un règlement d'ordre intérieur qui définit un peu les règles de vie sur place et tout. Mais ça, on est encore d'une part et c'est encore du pain sur la planche. Depuis qu'ils ont créé leurs rêves, dix autres projets ont vu le jour. Petit conseil aux candidats prêts à se lancer. Je pense qu'il faut avant tout chercher un lieu. Ça, c'est vraiment principal. C'est de ne pas chercher à recruter des gens, à trouver des familles, commencer à deux ou trois familles. Mais d'abord chercher un lieu et c'est autour de ça que se fait le rêve. Sinon, c'est vraiment trop difficile.